L'ivoirien devrait dire désormais « j'habite au 25 rue Bernardadier », 25 représentant le numéro de la maison sur la rue Bernardadier. C'est la nouvelle nomenclature d'adressage à laquelle il faudra s'habituer pour se repérer dans les grandes villes ivoiriennes. D'ici fin 2025, les 14 000 voies, boulevards, rues et avenues ainsi que 500 000 unités d'occupation identifiées dans le district d'Abidjan auront des noms fixes et permanents selon le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous avons déjà matérialisé à la peinture devant les maisons 136 000 unités d'occupation dont nous avons déjà donné le début d'adresse à 136 000 unités d'occupation. Au jour d'aujourd'hui, tous les boulevards d'Abidjan et toutes les avenues d'Abidjan ont les noms qui sont connus. Selon Alphonse Nguesson, le district d'Abidjan a été subdivisé en cinq zones en vue de mener à bien ce projet. Tous les boulevards et avenues d'Abidjan ont été baptisés du nom de personnalité ou puisés dans nos valeurs. Sur 14 000 noms que nous devons avoir, il y a déjà 2 400 noms qui sont validés. Et ces 2 400 noms comptent sur les noms de 32 boulevards qui couvrent l'ensemble du territoire d'Abidjan. Donc tous les boulevards d'Abidjan aujourd'hui ont leurs noms qui sont connus. 211 avenues qui couvrent également le district d'Abidjan et puis un peu plus de 2 000 noms qui portent sur des rues. Environ 10 milliards de francs CFA, c'est le coup de l'opération d'adressage des voies et lieux publics du district d'Abidjan lancée en 2017. Les premières plaques portant le nom des rues devraient être visibles dans la capitale ivoirienne vers la fin du premier trimestre 2024.